Bonjour chers téléspectateurs, on est en compagnie de M. Benoît Primault, candidat pour le Parti conservateur du Québec pour l'élection de 2022, donc dans quelques semaines. Et merci bon premièrement Benoît, je peux dire Benoît? Absolument. Merci Benoît d'être venu dans nos studios et aujourd'hui le but de la rencontre c'est vraiment de parler des propositions politiques du Parti conservateur. T'es d'accord avec cette prémisse-là en commençant? Donc pas trop nerveux, ça se passe bien? Ça va super bien Mme Nibon, merci de me donner la chance de présenter la plateforme du Parti conservateur du Québec. Premièrement votre chef maintenant c'est M. Éric du M. On l'a déjà rencontré, vous l'avez rencontré et il y a eu une présentation justement de la plateforme politique que le Parti conservateur propose aux citoyens de toute la province et on va y aller point par point. On ne fera pas ça, on ne va pas de la giblotte, on va faire ça point par point. Et le premier point qui est important je pense pour tout beau parti c'est l'économie. À ce niveau-là, qu'est-ce que le Parti conservateur propose? Tout à fait, c'est un point extrêmement important en ce moment qui affecte tout le monde. Dans le fond, ça fait partie de la plateforme électorale du Parti conservateur du Québec qui a été présentée il y a quelques semaines à Drummondville. Elle est disponible sur le site web du parti qui est conservateur.québec. Évidemment, un des gros points de la plateforme c'est évidemment l'économie. Tout le monde s'en ressent en ce moment. Le prix du litre d'essence, le prix de l'épicerie, la hausse des taux d'intérêt, etc. fait en sorte que notre pouvoir d'achat a considérablement diminué ces derniers temps. Donc, le Parti conservateur veut vraiment donner du répit aux gens. Et c'est quoi les solutions qui sont proposées? Les premières solutions, c'est dès l'entrée du Parti conservateur au gouvernement, on va suspendre la taxe provinciale sur le litre d'essence, donner un répit en fait à tout le monde. Ce qui se traduirait grosso modo par une baisse d'environ 20 sous le litre, ce qui est considérable. L'Ontario, nos voisins de l'Ontario et le Nouveau-Braduic l'ont fait, c'est à peu près 20 sous le litre. L'argument comme quoi les pétrolières vont récupérer cette baisse-là, vous n'y croyez pas parce que vous avez l'exemple? Ça ne s'est pas traduit dans les autres provinces canadiennes. On a l'exemple. Et cette baisse-là se traduit par environ 1000 $ d'économie par année pour, disons, un automobiliste moyen, ce qui est quand même appréciable. L'autre gros point au niveau économie, c'est qu'on veut baisser les taux d'imposition de 2 % sur le premier palier, c'est-à-dire de 0 à 46 000 $, on baisse de 2 % et de 46 000 $ à 92 000 $, on baisse d'un autre 2 %. Donc, c'est une économie, grosso modo, et en plus, on va augmenter l'exemption personnelle de base, c'est-à-dire la première tranche sur laquelle on ne paye pas d'impôt, on va l'augmenter de 15 728 à 20 000 $. Donc, ça veut dire que sur le premier 20 000 $, vous ne payerez pas d'impôt. Donc, pour un, disons, un salaire familial de 80 000 $, ça se traduit par une économie d'impôt de 2 000 $. Donc, les mesures que je viens de vous nommer, c'est 3 000 $ de plus dans les poches des contribuables dès l'entrée au gouvernement du Parti conservateur. Donc, c'est appréciable. Ça donne vérifié à tout le monde. Avez-vous d'autres projets par la suite? Avez-vous d'autres plans au niveau de l'économie? Ou vous allez analyser de la situation? Au niveau de l'économie, l'autre chose qu'on veut, que le Parti veut faire, c'est permettre aux pré-retraités, retraitées de peut-être travailler à temps partiel. Il y en a beaucoup qui sont encore actifs et qui se disent « Peut-être que je pourrais travailler à temps partiel, me ramasser un petit montant. » Mais on le sait tous, les gens se disent « Bien là, je ne vais pas travailler parce que je me fais ramasser par l'impôt. » Donc, on augmenterait le crédit d'impôt pour ceux qui veulent retourner au travail, pour les jeunes à la soixantaine. Ça mettrait encore une fois plus d'argent dans les poches des contribuables et aussi, bien, peut-être que ça réglerait une partie du problème de la main-d'oeuvre. Oui, parce qu'on a un gros problème. Au niveau des entreprises, avez-vous quelque chose de prévu aussi? Ou c'est vraiment pour le particulier que vous voulez cibler les économies d'impôt, des choses? On a quelque chose pour les entreprises. On veut ramener la taxe sur la masse salariale à la moyenne canadienne. Je pense que les entreprises québécoises, moi, je considère qu'elles sont pénalisées par ces taxes-là. Donc, on veut progressivement les diminuer pour les ramener à la moyenne canadienne. Avez-vous d'autres propositions à faire aussi? Pour l'instant, ça couvre pas mal l'économie. Je pense que c'est des très bonnes mesures pour contrer, comme j'ai dit au départ, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et tout. Les gens, tout le monde s'en sert. Tout le monde s'en sert. Donc, on veut vraiment poser des gestes concrets, rapides, qui vont avoir un effet sur le portefeuille des contribuables. On parle de choses qui ont un effet sur notre contribuable aussi. On peut parler de la santé. On a entendu parler des belles promesses. On a encore les mêmes problématiques. C'est quoi les solutions que le Parti conservateur concernant la santé, des gens en général, des ordres de services et tout? Bien, comme vous le savez, on est encore au Québec avec un monopole public qui coûte de plus en plus cher et qui donne de moins en moins de services. Grosso modo, on dépense un milliard par semaine, près d'un milliard par semaine, pour le système de santé, le monopole d'État. Puis, on regarde la situation. Je veux dire, pas plus tard que cet été, il y avait des bris de services un peu partout, des urgences de fermer. On fermait des spécialités. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on en a pour notre argent? Un milliard par semaine, c'est pas rien. Donc, le Parti conservateur veut vraiment prendre le taureau par les cornes une fois pour toutes et vraiment changer le système. Pas rajouter des couches administratives, puis des réformes, puis des agences et tout. Non. Là, on veut décentraliser le système. Premièrement, on veut permettre… Premièrement, on va assurer l'universalité des services. Il y a personne qui va sortir sa carte de crédit pour l'universalité des services. On veut décentraliser le système en permettant aux privés d'offrir des soins. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous faire opérer ou d'obtenir des soins dans un délai raisonnable dans le public, on va vous envoyer dans le privé. Et à ce moment-là, le gouvernement devient un assureur. Il va rembourser… Il va rembourser la clinique ou l'hôpital privé via la RAMQ. L'autre chose importante au niveau de la santé, c'est qu'on va décloisonner la pratique. Présentement, les médecins ne peuvent pas pratiquer dans les deux régimes, c'est-à-dire… que le médecin qui est prêt à opérer un patient qui a besoin de chirurgie urgente, là, il se retrouve dans les hôpitaux où il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Les listes d'attente allongent. Alors que notre proposition, c'est qu'on pourrait envoyer cette personne-là dans un hôpital privé, dans une clinique privée, et son médecin, son chirurgien pourrait lui prodiguer des soins à ce moment-là. Donc, on serait gagnant, les listes d'attente diminueraient, puis tout le monde serait gagnant. Pensez-vous que, je menerais à dire le staff, le personnel médical serait plus aussi mieux distribué dans ce temps-là? Moins de TSO, moins de fatigue dans le domaine de santé? Sûrement, parce que, bon, justement, on veut décentraliser l'administration et la gestion des hôpitaux. On veut l'amener directement dans les établissements hospitaliers pour qu'ils fassent la gestion au jour le jour le plus efficacement possible. L'autre chose au niveau de la santé, c'est tout le mode de financement qui serait complètement changé. Vire le bord au monde. Vire le bord à 180 degrés. Présentement, vous allez à l'hôpital, vous allez à une clinique, vous arrivez, vous êtes une dépense. Vous êtes une dépense pour cette institution-là. Sous le système du Parti conservateur, c'est que vous deviez, vous allez devenir une source de revenus pour un hôpital. Donc, le patient, il a son « budget », je veux dire, on le paye tout avec nos taxes et nos impôts. Mais là, on va pouvoir choisir, ok, moi je vais aller à cet hôpital-là parce qu'ils sont spécialisés dans tel domaine. Un peu l'américaine, je te dirais, je ne sais pas si j'interprète mal, mais dans le sens que je veux dire, tu deviens des hôpitaux plus spécialisés, le service est meilleur, donc si tu es plus meilleur, mieux tu vas avoir de la clientèle, donc tu vas avoir plus de revenus. Le système « mix public-privé » existe dans de nombreux pays, entre autres européens, en France, en Allemagne, en Royaume-Uni, la Suède. C'est tout du système « mix public-privé » et il n'y en a pas de liste d'attente. Il n'y en a pas. Moi, j'ai travaillé avec de nombreux relèges allemands et il y a un système « mix public-privé » et il n'y a jamais de liste d'attente. Ils peuvent avoir un rendez-vous dans la journée même pour voir un médecin et c'est la même chose en France. Mon frère a appris 4 ans en France et c'est la même chose. D'ailleurs, statistiques intéressantes, en France, plus de la moitié des chirurgies s'effectuent dans le privé. Alors qu'en France, on sait que c'est un système universel comme ici, mais le gouvernement est un assureur. Donc, de vraiment renverser le système à ce niveau-là. Exactement. Donc, c'est des beaux exemples que vous donnez quand vous parlez de la France et de l'Allemagne. C'est des exemples qui existent. On sait que ça fonctionne, c'est efficace, puis il est grand temps au Québec de passer à l'action. Parce que ça fait 40 ans qu'on tourne en rond avec des réformes, des agences, des nouvelles. On essaie de brasser la même recette, mais tout ce que ça fait, c'est que le système grossi coûte de plus en plus cher et offre de moins en moins de services. Un autre domaine qui était très important, puis qu'on voit sûrement que toutes les parties vont en parler, on parle d'environnement. On n'a pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler de voitures électriques, on va parler d'utilisation de l'eau, puis tout ça. On ne parlera pas vraiment de ce que propose le Parti conservateur, plus pour la région de Québec, avec le tramway et tout. Je pense qu'on connaît un petit peu les propositions et ça nous touche un petit peu moins, mais il y a quand même d'autres choses que le Parti offre au niveau de l'environnement. L'exploitation de mines, l'utilisation de l'eau, des choses comme ça. C'est important, même le transport public aussi, mais ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des choses à parler. Tout à fait. L'environnement au Parti conservateur, c'est une des priorités. On est tous pour la protection de l'environnement, pour les générations futures. On veut tous vivre dans un environnement sain, avec de l'eau de qualité, de l'air pur, etc. On en a entendu parler justement ce mois-ci. Tout à fait. Par contre, bon, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre pour y arriver. Nous, le chemin qu'on préconise, c'est un chemin, disons, réaliste, pragmatique. Vous n'êtes pas sans savoir que les énergies fossiles, on ne pourra pas arrêter ça du jour au lendemain. Je veux dire, ça ne se fera pas en cinq ans, ça va se faire graduellement sur des décennies. Bon, ceci étant dit, il y a une façon de le faire. Nous, ce qu'on veut faire, par l'électrification des transports, entre autres, c'est qu'on veut débloquer le potentiel électrique, entre autres avec Hydro-Québec, pour l'électrification des transports. Mais ce faisant, on veut aussi développer le côté gaz naturel. Sous nos pieds, on a des réserves de gaz naturel immenses qu'on pourrait, en ce moment, exploiter et qu'on pourrait vendre à gros prix à nos alliés européens qui en ont grandement besoin. D'ailleurs, ils vont en avoir besoin cet hiver pour se chauffer. On pourrait le faire. Puis, avec ces revenus-là, développer des nouvelles technologies, favoriser l'entrepreneurship en environnement pour innover et trouver vraiment, être à la fine pointe des technologies environnementales. Donc, c'est très beau de dire, on va réduire les gaz à effet de serre de tant de pourcents, tant de pourcents. Mais il y a une réalité qui existe. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut le faire. Il faut le faire avec des gestes concrets, graduels, et qui seront efficaces au bout de la ligne pour les prochaines générations. Et, en terminant, un autre thème national, la famille. Je pense aussi que c'est un bon point. J'ai entendu parler de garderie, de frais de garde. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu avec ça? Les garderies, bien, on le sait tous, en ce moment, au Québec, il manque, il y a 52 000 places qui manquent. Dans le fond, il y a 52 000 enfants qui n'ont pas de place en CPE, ce qui est énorme. Mais, encore une fois, on a voulu faire un monopole public qui est plus ou moins, disons, flexible. Ce qui fait en sorte que c'est les enfants qui sont obligés de s'ajuster au système, alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être le système qui s'ajuste aux besoins des enfants, des enfants et des régions aussi, parce que chaque région a ses particularités. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est, d'une part, de donner 200 $ par semaine, par enfant, pour que les parents aient la liberté de choix au niveau de la garde. Ce ne sont pas de montant de 10 000 $. Oui. Un montant imposable ou non imposable? Je ne veux pas que vous mettez en droite. Ça serait imposable. Ça serait imposable. Évidemment qu'il y a des crédits d'impôt qui sont associés à tout ça, mais au bout de la ligne, on donne 200 $ par enfant. L'autre chose, c'est qu'on permettrait aussi à toute personne qui est apte à ouvrir une garde d'oeil, selon les normes gouvernementales, de le faire. Moi, mes enfants, ils ont été gardés dans un sous-sol chez une dame absolument merveilleuse. On veut permettre ça de nouveau. On veut permettre qu'il y ait des garderies en milieu familial, puis que les parents puissent choisir la liberté de choisir ce qui est le mieux pour leurs enfants au niveau de la garde d'oeil. Et ne pas avoir un monopole, encore une fois, monopole public avec des méga-CPE qui sont construits dans des endroits plus ou moins stratégiques, qui ne sont peut-être pas nécessairement adaptés aux besoins des parents et évidemment des enfants. Et plus proche de la réalité des gens, là, où sont-ils? Bien, moi, je dis toujours, tu sais, s'il y a une mamie pas loin dans le quartier qui veut faire, qui veut garder des enfants, puis qui veut s'ouvrir un petit CPE chez elle, bien, pourquoi pas? Si elle est apte, évidemment, si elle rencontre les normes gouvernementales, je ne vois pas le problème. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes d'accord, on va prendre une petite pause, puis on va parler de calme par la suite. Merci. On est retour avec M. Benoît Primo, qui est le candidat pour le Parti conservateur du Québec pour l'élection d'octobre 2022. Et c'est d'accord, Benoît, parce que depuis tantôt qu'on s'appelle Benoît et Daniel, on est rendu maintenant, on va parler au niveau local. On a parlé qu'est-ce que le parti, sa plateforme électorale, qu'on va entendre honnêtement parler un petit peu partout, mais on l'a bien expliqué aux électeurs, on l'a bien expliqué à la population. Maintenant, moi, je pense que c'est important maintenant de parler localement, parce qu'il y a une vague, on s'en est parlé, ton désir de servir, ton désir de t'offrir, de faire participer la communauté, de connaître la communauté, de répondre aux besoins de la communauté. Ça doit venir aussi de choses concrètes que tu veux présenter ici à la population. Donc, c'est quoi, premièrement, ta vision? On en a parlé, mais j'aimerais ça que tu la répètes un petit peu. Comment tu vois le comté? Bien, on en avait parlé, d'ailleurs, dans le premier segment plus personnel de notre entrevue. Le comté de Berthier-la-Circonscription est énorme. Je veux dire, ça part du fleuve, ça se rend à passer... De Manouane, à l'autre bout. ...passer la communauté du Québec de Manouane. Évidemment, au niveau topographique, géographique, c'est un peu différent. Bon, on part du fleuve, puis la portion sud jusqu'au Piémont, c'est très agricole. Beaucoup de culture, beaucoup d'élevage. Par la suite, la section centre, c'est, moi, ce que je considère un peu plus récréotouristique, avec, bon, évidemment, beaucoup de saisonniers, beaucoup de chalets, des campings, les pourvoiries. Donc, tout l'aspect touriste, tourisme. Puis, par la suite, bon, la section nord, qui est plus... qui est plus au niveau des ressources forestières, puis, bon, évidemment, les ressources minières qui se développent énormément. Donc, moi, je vois trois grands... trois grands aspects à ce niveau-là. Le lien commun... Dans le fond, il y a deux liens communs entre les trois sections de la circonscription. Premièrement, on a des ressources en eau, donc des lacs, des rivières absolument incroyables. Donc, moi, tout ce qui est protection, protection de nos lacs, nos rivières, j'en fais une priorité. Donc, ça, c'est le premier lien. Est-ce que ça irait jusqu'à dire... Parce qu'on parle d'Aigle, justement, en fin de semaine. J'étais proche d'un lac, la ville est au bateau. Cette partie-là, c'est vraiment quelque chose qui est importante pour toi, là. Ces choses-là, les déversements dans l'eau... Absolument. Absolument. Il faut protéger nos cours d'eau, nos lacs, nos rivières, essayer de minimiser, sinon éliminer tout ce qui est rejet. C'est un gros challenge, mais je pense que c'est faisable. Bon, évidemment, il faut travailler avec les municipalités pour mettre les choses à normes, certaines infrastructures à normes, mais je pense que le bénéfice est là. Donc, le premier lien commun, j'ai parlé de l'eau. Le deuxième lien commun, c'est le réseau routier qui lit les trois grandes sections de la circonscription. Le réseau routier a été négligé depuis, mon Dieu, des années et des années. Bon, évidemment, il y a la 131 qui est la colonne vertébrale, ce que j'appelle, moi, la colonne vertébrale du comté. Je sais qu'il y a certains maires-mères qui ont commencé certaines initiatives. Moi, c'est sûr que je vais supporter, ça sera une de mes priorités en tant que député, de supporter les municipalités pour rendre la 131 plus sécuritaire. On allait dire carrossable. Carrossable, d'une part, sécuritaire d'autre part, parce que, premièrement, bien, je veux dire, la 131, moi, je circule dessus pratiquement tous les jours. C'est devenu complètement saturé. Ça ne rencontre plus les besoins et les municipalités. Puis, en termes de normes de sécurité, on a juste à regarder le nombre d'accidents qui se produisent sur la 131 par année. C'est effarant. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que, bon, la population grandit, les municipalités grossissent. On a au nord avec, bon, Saint-Zénaud, Saint-Michel qui se développent aussi. Donc, il faut faire quelque chose et j'en ferai une de mes priorités. Avec les maires et mairesse de la circonscription. Je vais te revenir sur un autre point. Tantôt, on parlait de la famille. Mais on parle d'habitation. Dans le sens qu'on a les mêmes problèmes. Peut-être qu'on vit, que ça commence à être encore plus flagrant. Je pense qu'on parle des hausses, des loyers, des choses comme ça. Mais aussi la densification. Parce que là, on a un problème dans la région. Quelqu'un qui veut venir travailler ici n'est pas capable de rester. Il n'est pas capable d'habiter. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important pour toi? Que tu vas travailler quand tu dis qu'il n'y a pas de crise du logement? Je pense que ce n'est pas vrai. Il y en a une. Effectivement, il y en a une. Et elle est partout au Québec. Pendant des années, je veux dire, on a encore un système, disons, public, encore une fois, qui est un peu rigide, qui n'est pas très flexible. Le gouvernement, pendant des années, subventionne le béton. L'IHLM, ça coûte énormément cher. Donc, justement, dans la plateforme du Parti conservateur, on a une grande section sur le logement. On veut, grosso modo, encore une fois, déréglementer un peu. Dans le fond, on veut améliorer les incitatifs au niveau des entrepreneurs pour bâtir plus de logements locatifs, ce qui ferait en sorte qu'on augmenterait l'offre. Les locataires, disons, à revenu moyen, pourraient plus facilement se trouver des logements. Et d'autre part, le Parti conservateur bonifierait la location, le logement, vraiment, aux personnes qui sont vraiment dans le besoin, soit qui ont des inertes au travail ou des problèmes de santé mentale. Tout ça resterait et serait en plus bonifié. Mais on voudrait des initiatives pour, dans le fond, que l'investissement dans le marché locatif devienne attrayant pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. Parce que présentement, les entrepreneurs sont un peu réticents. C'est parce que, exemple, disons, un propriétaire, puis pour la plupart, c'est des petits, moi, c'est ce que j'appelle des petits propriétaires. Ce n'est pas des multimillionnaires. Quand ils rénorvent, disons, un logement, ils le remettent à neuf. J'avais des statistiques, là, j'y vais de mémoire, mais en 1985, l'amortissement, dans le fond, tu rentrais dans ton argent à l'intérieur d'environ 7 ans. Bien, aujourd'hui, je veux dire, 85, ça ne fait pas des centaines d'années, là, je veux dire, c'est assez récent. Mais aujourd'hui, ce même investissement-là, ça prend 42 ans. Donc, je veux dire, 42 ans, le proprio, il ne sera même plus là à ce moment-là. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'incitatif pour rénover, mettre à neuf des logements. Donc, on veut déréglementer les loyers. On est complètement à l'opposé des autres parties qui défendent un système qui, ma foi, ne rencontre pas les besoins. Parce que si le système fonctionnerait, pourquoi on aurait le problème de logement en ce moment? Donc, nous, encore une fois, on veut comme changer le système pour permettre plus de liberté au niveau du logement locatif. Donc, on peut dire qu'au bout de la ligne, c'est vraiment de la libre-entreprise. Tu veux, quand tu dis « mais être chez nous », quand je regarde « libre chez nous ». On veut être libre chez nous. D'être chez nous, autrement dit, tu veux dire… Moins de gouvernement dans nos vies, plus d'argent dans nos poches et plus de liberté de choix. Liberté de choix, donc ça c'est… Liberté de choix au niveau santé, liberté de choix au niveau service de garde, liberté de choix au niveau logement, liberté de choix au niveau énergétique. On veut devenir aussi indépendant énergétiquement. C'est ça, indépendant énergétiquement, mais rester quand même au Québec versus le Canada. Absolument, absolument. En terminant, on va se porter dans le futur. Le 4 octobre, tu es député de Berthier à l'Assemblée nationale. À quoi s'attendre de Benoît Primo? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment va être Benoît Primo comme député? Benoît Primo, le député, à l'avance, c'est Benoît Primo, le papa. Je veux que mes enfants vivent la même liberté que moi j'ai eue à leur âge. Et la même chose pour tous les citoyens de la circonscription de Berthier. Je pense que la région de l'Anadière, moi je l'ai à cœur, je l'adore, je l'ai sillonné de haut en bas, de gauche à droite. C'est une région que j'adore. Je pourrais travailler avec tous les intervenants, les communautés, les municipalités, pour faire en sorte que, justement, les citoyens vivent dans la plus belle région du Québec, le plus libre possible. Donc, on va te souhaiter une bonne fin de campagne. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On sait que c'est beaucoup de travail et tout. Puis, on va vous suivre dans votre campagne. Merci beaucoup, madame. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.